Madame Fatoumata Sissé, Diara, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Direction des Archives du Sénégal. Et nous nous entretenons avec vous dans ce contexte de la Semaine de l'archiviste, mais également la Journée internationale. Avant de parler justement de ce métier, que représentent justement ces documents? Ces documents représentent le produit de l'activité des organisations. Des organisations publiques et privées, ainsi que des personnes physiques et morales. Les Archives du Sénégal représentent un service au sein de la Direction, par opposition aux services régionaux d'archives. D'accord. Le Sénégal a depuis 1960 des documents qui sont sauvegardés à quelque part, qui nous servent d'archives, d'après ce que vous venez de nous donner comme définition. Oui. Le Sénégal conserve des archives au-delà de l'indépendance, parce que depuis 1816, nous avons le Fonds de l'Afrique du Sénégal colonial, la colonie du Sénégal. Et nous avons le Fonds de l'Afrique occidentale française, depuis sa création en 1895. Nous avons également aux archives nationales un Fonds de la Fédération du Mali, qui est éphémère. Et depuis l'indépendance, le Fonds du Sénégal indépendant. Aujourd'hui, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a à votre niveau des difficultés à faire ce travail, à archiver ces documents qui datent au-delà de 1960 à nos jours ? Oui, nous sommes confrontés à des problèmes. Donc, le principal, oui, le principal est la conservation, parce qu'il y a des stockages, des locaux de conservation. Et le Sénégal ne dispose pas, à ce jour, d'infrastructures dédiées pour la conservation des archives, ce qui fait que nous sommes arrivés à saturation depuis des décennies. Et qui dit conservation, dit conditions, édouanes, l'environnement, la logistique. Et puisque nous ne sommes pas dans un bâtiment dédié, nous rencontrons ce type de problème. Et également des problèmes liés au support lui-même, parce que l'essentiel des documents est sur le support papier, donc fragile. Et nous sommes confrontés à une dégradation progressive et inéluctable de documents. D'accord. Vous arrive-t-il de perdre des documents ? Et comment justement vous travaillez avec les Sénégalais ? Quel est le rapport si, par exemple, pour nous expliquer un peu, nos auditeurs qui vous écoutent, nous aimerions avoir des documents datés d'une telle année ? Comment procéder pour avoir ces informations ? Pour la première question, nous avons des documents qui se détériorent. Et au fur et à mesure que le bureau de la communication se rend compte qu'un document est en état de dégradation avancée, on en retire de la communication pour procéder à sa numérisation de sauvegarde pour préserver le contenu. Pour l'autre question, les documents sont placés. C'est ce qu'on appelle description archivistique dans le jargon archivistique, jargon métier. Il s'agit de faire le tri, le classement, l'analyse et la cotation du document. Ensuite, ces éléments d'information sont consignés sur ce qu'on appelle un document qu'on appelle répertoire. Et ce répertoire peut être manuel ou numérique. Et c'est à partir de l'index qui est généré, qui permet de repérer des mots-clés, qu'on arrive à communiquer le document selon la demande des usagers. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de notre entretien, l'édition 2021 de la Semaine internationale des archives a démarré depuis lundi. Et ce 9 juin est la Journée internationale des archives. Comment le Sénégal compte marquer cet événement ? Depuis sa création par le Conseil international des archives en 2008, le Sénégal, à travers la direction des archives du Sénégal, a toujours marqué l'événement par diverses activités. Et cette année, depuis 2019, le Conseil a décidé d'une Semaine internationale des archives couvrant la journée phare qui est celle du 9 juin. Et puisque l'importance des archives nécessite plus qu'une journée, c'est dans ce sens que la semaine a été décidée. Consacrée, oui. Décidée, oui. Et le Sénégal a célébré cette semaine à sa troisième édition. Mais du fait de la pandémie, depuis l'année dernière, nous n'avons pas privilégié les activités grand public. C'est pourquoi nous avons décidé de localiser cette activité en organisant une semaine, une exposition d'archives itinérantes à travers les régions de Saint-Louis et Thiès pour montrer aux populations de ces deux régions que leur montrer l'importance des archives et sensibiliser surtout par rapport au thème qui est renforcé les archives, que les archives doivent être renforcées par les pouvoirs publics, en donnant les structures détentrices de ces archives de moyens et des locaux et d'équipements qui leur permettront de préserver l'important patrimoine documentaire ainsi que la nécessité pour les populations de préserver les archives, d'éviter leur saccage comme on a l'habitude de voir lors de manifestations notamment. Et renforcer les archives comme thème de cette année, vous l'avez dit, et quelle est la pertinence selon vous de ce thème ? Le thème est plus que pertinent parce que comme je l'ai dit tantôt, il permet de sensibiliser la population, il permet aux professionnels de l'information documentaire que nous sommes de prendre compte de l'importance des documents qui nous sont confiés et également au pouvoir public de nous aider à avoir les moyens de conservation, les moyens de notre politique. Et également, ça nous permet de revenir sur l'importance que révèlent les archives pour la bonne gouvernance en ce sens qu'ils permettent la traçabilité des actes de l'État et également qui permettent aux populations, aux citoyens de pouvoir avoir accès à ces informations. Donc c'est l'importance que revêt cette journée et cette semaine et le thème également qui a été retenu cette année au plan mondial. Tout à l'heure, vous parliez de problèmes de locaux pour abriter ces archives. Aujourd'hui, le métier d'archiviste qui fait face à des défis, celui du numérique, est-ce que le Sénégal prend en compte ce paramètre ? Oui, parce que l'école de formation intègre actuellement cette dimension parce que nous sommes obligés parce que nous sommes obligés de nous tourner vers le numérique pour assurer la préservation des documents et leur sauvegarde. Mais la numérisation a un coût. C'est pourquoi dans le dernier projet Maison des archives qui est en cours, l'État a prévu la dimension numérisation. Parce qu'il y a un projet ? Projet, oui. Projet, le dernier en date, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais le dernier en date intègre la dimension numérisation. C'est le projet intégré de construction de la Maison des archives du Sénégal intégré au projet de numérisation de fonds documentaires des archives nationales. Et si vous nous parliez un peu de ce projet, à quoi consiste justement ce projet ? Il consiste selon la volonté du chef de l'État à diriger une maison des archives modernes et fonctionnelle à Djamnyadjo intégrée à un projet de numérisation de fonds documentaires des archives nationales. Et un projet prévu ? À Djamnyadjo, une petite faisabilité est déjà réalisée. Ce sont les ressources permettant la réalisation qui sont en train d'être collectées. Et donc qui prendra fin exactement ? Il y a une date élaborée justement Oui, mais puisque les travaux n'ont pas encore démarré, nous ne pouvons pas nous aventurer à avancer une date de réalisation. Aujourd'hui, comment faire concrètement puisque vous avez dit ce volet du numérique est pris en charge lors de la formation. Donc nous pouvons comprendre que les étudiants sortent formés avec les nouvelles technologies. Mais vous qui êtes ou qui avez en charge les archives, est-ce que vous vous êtes adapté à ces nouvelles technologies ? Nous sommes obligés de le faire parce que c'est une opportunité qui s'offre à notre métier. Et comme j'ai dit, avec les moyens de bord, nous procédons à la numérisation de documents qui sont en voie de détérioration. Et également, nous suivons ce qui se fait à travers le monde dans le cadre de la coopération et dans ce que le Conseil international des archives édite comme normes. Au-delà de la formation à l'EBAD, pour les jeunes qui viennent d'être diplômés, nous qui sommes là depuis des décennies, nous nous adaptons aux directives et aux normes éduquées par le Conseil international des archives qui est l'instance mondiale en la matière. Madame Djara, quelles sont les perspectives de ce métier, justement ? Ce sont des perspectives réjouissantes. parce que, comme on disait, les archives constituent la mémoire de la nation, la mémoire des entreprises et la mémoire des familles. Elles servent de preuve, elles garantissent la bonne gouvernance et en ce sens qu'elles permettent la traçabilité des actions et donc la réduction des comptes. C'est un métier d'avenir parce que toute entreprise qui néglise ses archives sera confrontée à un problème dans la tête de l'information. Un exemple, si une entreprise est confrontée à un audit, si elle n'arrive pas à prouver les informations cherchées par les auditeurs, elle peinera à pouvoir les prouver. D'accord. Même les actes d'état civil, tout ça procède de la vie d'un individu, donc il faut nécessairement les conserver pour pouvoir les communiquer en temps. Un métier d'avenir, mais est-ce que ils ont pris un compte ce volet ? Vous n'avez pas peur que le métier d'archiviste disparaisse dans l'avenir ? Non, ça ne disparaîtra pas, autant pour moi. Comme j'ai dit, les archives seront produites jusqu'à l'expansion du soleil, jusqu'à la fin des temps. Donc, certaines entreprises en sont conscientes et créent des services d'activité. Pas toutes. Pas toutes, pas toutes. Et au niveau de la presse, je me rends compte qu'avec la presse en ligne, certains négligent même le dépôt légal qui devait être fait au niveau de la bibliothèque des archives du Sénégal qui fait office de bibliothèque nationale. Mais certaines entreprises le font, mais je les invite à créer des services d'archives pour assurer la bonne conservation et la mémoire de leurs structures. parce que la mémoire humaine ne peut pas servir de preuve, même si elle a un bon souvenir, elle ne peut pas servir de preuve. Donc, il faut nécessairement une documentation pour servir de preuve. Et cette documentation est constituée par les archives qui sont bien classées et permettent la traçabilité des actions. Vous arrive-t-il de faire face à des incidents imprévus comme des incendies, par exemple ? Là, je dirais que nous avons la chance pour le moment, mais c'est le lot de toutes les institutions d'archives parce que ce sont des factures à prendre en considération. Il y a les inondations, les incendies et tout ça doit être pris en compte nécessairement parce qu'on n'est pas dans des bâtiments dédiés. Et les portes coupe-feu, les murs coupe-feu, doivent nécessairement permettre de stopper tout risque d'incendie en attendant que les secours arrivent. Donc, vivement pour la construction d'un bâtiment dédié pour éviter ces facteurs inhérents à la conservation. D'accord. Un plaidoyer à l'occasion de la journée internationale des archives, également la semaine internationale des archives. Merci. Là, je dirais qu'au-delà de plus qu'un plaidoyer, je ferai un clou du cœur pour la réalisation de la maison des archives du Sénégal sans laquelle aucune politique nationale d'archives ne peut prospérer. Il nous faut nécessairement ce bâtiment qui nous permettra de conserver de façon édouane le patrimoine documentaire national. parce que je voudrais aussi rappeler que depuis pratiquement des décennies, les versements réguliers d'archives ne sont pas réalisés. Pourquoi ? Parce que faute de place. Donc, la mémoire administrative et dans les administrations centrales ne pourra être versée aux archives nationales. Donc, c'est un clou du cœur que je lance à l'endroit des autorités et des pouvoirs publics. Madame Djarra, donc Fatoumata Sissé Djarra, merci beaucoup. Merci, madame.